C'est marqué communauté sur le site, ni en réalité, on vit chez une petite monarque. Parce que ici, c'est votre commun. Ah ouais ? Ouais, ça a du mal à comprendre ça. C'est marrant, c'est qu'elle dit que c'était pas vraiment chez toi ici. C'est pas vraiment chez moi, mais quand on doit décider entre toi et moi, c'est moi. Ça marche ? Parce que c'est chez moi. Elle impose son... Euh, bah écoutez, est-ce que ça me surprend ? Moi, je pense que la question, elle est vite répandue. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien, surtout quand vous me soumettez, via les réseaux sociaux et asociaux, à un support vidéo de type compagnonnage, cohabitation, covoiturage, co-truc, co-machin. Je vous préviens, ça va sentir légèrement le bédo et le cheveu gras. Tu pus des pieds, quoi. Tu pus vraiment des pieds. Enfin, on est habitué avec Henrik Lompré et ses co-religionnaires. Juste avant de commencer, évidemment, comme d'habitude. Dernières heures. Ce sont les toutes dernières heures pour palper la plus grosse réduction jamais offerte sur mes contenus payants. C'est l'anniversaire Mad Consulting 2022. 16 ans. Le site a 16 ans. 2 fois 16% de remise. Plus la remise groupée de Nono, ça peut monter jusqu'à 50. Ça s'arrête le 7 juin à minuit. Et le lendemain, c'est l'arrivée de l'inflation. Vous êtes des centaines à l'avoir compris. Regarde, je te montre la page de commande. Ça, c'est que le début. Et puis ça s'accélère jusqu'à la toute dernière minute de l'opération. À la fin, j'ai quasiment une commande par minute. Alors, profitez-en. J'ai vécu deux ans dans une sorte de communauté qui se dit être un écolieux. C'est là où j'avais construit le dôme, que j'ai dû quitter. Je fais cette vidéo dans le but d'avertir ceux et celles qui sont attirés par la vie en collectif, comme je l'ai été. Alors, plusieurs choses à première vue, un peu surprenantes. Alors, on va commencer par les pas surprenantes. Évidemment, ce qui n'est pas surprenant, c'est que dès qu'on parle d'éco-village, de vie en communauté, de partage et toute autre vertu qui, j'imagine, dont nous allons faire la liste exhaustive au cours de cette vidéoscopie, évidemment, on a les attributs physiques de la personne de gauche, c'est-à-dire généralement le cheveu long, la barbe, l'écharpe ou le chèche et le pull trop grand. Donc là, on peut dire qu'on a à peu près la liste cochée. a de menus exceptions près, me laissant à penser qu'il n'est peut-être pas aussi caricatural. La première chose, c'est que barbe il y a, mais la barbe, elle est quand même un petit peu taillée, vous voyez, elle est plus fournie en bas et elle est relativement sous contrôle sur les côtés. Et secondo, bon, j'allais m'arrêter presque sur le celles et ceux, ceux et celles, mais finalement, on va dire que c'est presque passé dans le langage commun, donc il ne faut peut-être pas en interpréter plus que ça. Non, ce que j'allais dire secondo, c'est qu'on a probablement affaire à un esthète. Alors, pas un esthète de la barbe ou du vêtement, mais à la limite, pourquoi pas, il y en a déjà bien assez. Je trouve que son cadrage visuel est assez beau. La ligne de la première rangée de troncs de la seconde, de cet arbre un petit peu bicéphale qui se partage en V sur la gauche et sa position sur l'image à un tiers, deux tiers sur la droite, tout ça est assez esthétisant. Le vert, alors il y a sans doute un filtre d'image ou quelque chose, mais le vert de la mousse des arbres est magnifique. Vous allez me dire que c'est la saison, mais vous savez que tout dépend, enfin les teintes dépendent énormément des traitements vidéo. Donc là, il y a un traitement vidéo qui est très esthétique sur ce vert qui, partant d'un vert mousse, devient un petit peu quelque chose entre le vert de vessie et le vert cinople. Le vert cinople étant une teinte d'émo, si je ne me trompe. Donc là, on a quelqu'un qui probablement, on va le découvrir, encore une fois, je découvre les vidéoscopies avec vous. Hugo, notre chef monteur à qui on passe le bonjour, nous a simplement écourté les contenus quand ceux-ci dépassaient une durée, on va dire, supportable pour l'analyse. Je découvre quelqu'un qui probablement s'est adonné à une activité qui avait trait à l'esthétique ou au dessin ou aux arts ou aux beaux-arts. Je peux me tromper, j'espère d'ailleurs me tromper régulièrement, sinon vous allez finir par ne plus me croire, mais voilà ce que je parie. Je vais vous montrer les dérives et les enseignements tirés de ce cas particulier, car il n'est certainement pas le seul, surtout devant l'émergence de ses modes de vie. Oui, alors par contre, ça n'est pas un bon acteur, ce contre quoi je n'ai rien, je ne suis pas non plus un bon acteur, sinon j'aurais fait carrière dans cette direction-là. Mais ce que je déplore, et YouTube l'a désormais érigé comme règle, c'est que quand on n'est pas un bon acteur, on ne doit pas lire un texte, on doit parler. Je ne lui fais pas un procès en insincérité à ce jeune étudiant des beaux-arts ou des arts décoratifs, je dis simplement, on lui trouvera un prénom d'ailleurs dans quelques minutes, je dis simplement que quand on n'est pas un bon acteur, ce qui est le cas de 95% des gens, on ne lit pas un texte, on parle, on n'a pas besoin, quand on est sincère, de s'adjoindre une musique dramatique. On peut agrémenter, comme je le fais parfois, d'une petite sonorité qui donne un rythme, etc. Mais là, on a une musique de JT de 20 heures, ce n'est pas nécessaire si ce que tu t'apprêtes à dire est parfaitement sourcé, factuel. Tu veux nous embringuer peut-être un petit peu trop ? Alors je ne sais pas, tu as plutôt une bonne bouille pour un gauchiste, donc je le mets à ton crédit, à ton débit par contre, je n'aime pas que tu me lises un texte comme ça, ex cathédra, avec un ton grandiloquent et une musique de JT de 20 heures. Oula oula, alors là je suis perdu parce qu'on passe d'un personnage apparemment narrateur unique à 4 plus 4, 8 plus 4, 12 plus 1, 13, alors on se demandera qui est Judas, bon enfin moi je regarde l'image, j'ai une petite idée. C'est le dîner du Christ, qu'est-ce qui se passe ? Pour vous raconter ma démarche, pourquoi est-ce que j'ai voulu vivre dans une petite communauté ? Durant pas mal de temps, je pensais que je voulais vivre seul comme un ermite dans la montagne. J'ai essayé ce mode de vie dans les Pyrénées, j'ai eu mon expérience très bénéfique, mais j'ai compris là-bas que ce ne serait pas ma vie sur le long terme. Quand j'ai continué mes études avec un doctorat sur le climat proche de Paris, je ne voulais pas vivre... Oui, alors là-bas je suis totalement planté, mais n'empêche qu'il a une vision relativement esthétisante de la production YouTube et que c'est rafraîchissant. Regardez le cadrage de l'image via un drone, c'est pas tout d'avoir un drone, il faut également savoir l'utiliser. Regardez la ligne de crête au fond des montagnes, comme elle scint le personnage exactement au niveau de la main et du bas du sac à dos. Regardez comme le focus est bien fait, les proportions encore une fois un tiers, deux tiers. Il y a un œil de photographe et ça a fait plaisir, ça n'est pas une qualité universellement répandue l'œil du photographe, c'est comme l'œil absolu. Oui, alors moi ce que j'entends là, encore une fois, ce garçon m'est plutôt sympathique, je n'ai rien contre lui, je ne le taillerai pas gratuitement, à commencer pas par le physique parce qu'il a une bonne gueule. Ce que je remarque par contre, c'est que beaucoup de démarches d'évitement commettent toutes le même écueil qui est le tout ou rien, ce que j'appelle le binaire, la dichotomie. Je l'ai dit depuis des années par rapport aux démarches de végétarianisme et de véganisme qui sont en général l'opposé diamétral d'un passé de junk foodiste. Je l'ai dit par rapport également aux démarches d'isolement, donc on se met à vivre en anachorète parce qu'on a fait indigestion de la vie de groupe ou on se met tout à coup à se fondre dans un groupe parce qu'on fait indigestion de la vie de l'ermitage. L'alternance de coups de volant diamétralement opposés ne mène qu'à la sortie de route. Donc en passant d'une vie de toxicomane à une vie d'orthorexie, on n'a pas gagné l'équilibre, on a simplement enfermé temporairement ces démons au placard. J'ai rejoint un immense terrain dont la propriétaire accueille les gens en échange de leur travail, donc il y a des woofers. La propriétaire accueille les gens en échange de leur travail. Si ça, ça n'est pas une logique d'exploitation bourgeoise où un ou une a l'outil de travail et les autres apportent la main d'oeuvre, j'ai rien compris. Mais bon, j'espère encore une fois ne pas sombrer dans la misogynique race à l'issue de la vidéo. Ils sont nourris, logés, blanchis en échange de leur main d'oeuvre. Il y a des locataires et des gens permanents, comme c'était mon cas. Et en fait, on est entre 5 et 10 personnes au total dans la communauté. De echo, de solidarité. Oui. Alors, juste avant de s'attacher ou de s'attaquer, on ne sait pas encore si on va s'attacher ou s'attaquer, au gauchiste qui, lui, a l'air beaucoup plus caricatural et qui a l'air manifestement de respirer pas beaucoup de peau d'échappement, mais par contre beaucoup de trucs qui sortent d'une petite cigarette en papier. Il y a quelque chose qui me gêne avec la démarche du gauchiste écolo des Beaux-Arts. Quand on mobilise des termes aussi connotés que communauté, qu'est-ce qu'une communauté de gens ? Est-on en communauté pour la simple raison qu'on partage des toilettes, sèches ou pas d'ailleurs ? J'ai l'impression que non. Qu'à l'échéant, un camping serait une communauté. Il ne me semble pas qu'un camping soit une communauté. Donc là, encore une fois, se sentent-ils en communauté pour échapper à l'emprise du salariat ? Se sentent-ils en communauté pour échapper aux vicissitudes de la vie urbaine ? Se sentent-ils en communauté pour échapper à la douche ? J'ai l'impression que c'est un peu le cas de Marco. Ça méritait un minima d'être défini. Parce qu'à mon avis, il y a déjà un biais dans l'absence de velléité à définir les termes qu'on emprunte. Enfin, ça, c'est fréquent. Alors Marco, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Oui, alors Marco n'a pas totalement perdu la raison. Par contre, on voit dans ses yeux que, effectivement, mes soupçons étaient justes. Mais enfin bon, en même temps, c'est tellement caricatural. Je ne savais pas que la spiritualité et que la vie en communauté étaient une nouvelle tendance. J'ai l'impression que l'histoire a la mémoire de plus en plus courte. J'ai l'impression, au contraire, que c'est une vague de fond qui renaît tous les 25 ans et notamment qui a eu son acmé et qui a connu son apogée au cours des années 70 en Amérique de l'Ouest. Bon, alors écoutez, je pense qu'on avait quand même suffisamment de recul pour en mesurer les limites et les effets. Mais non, manifestement, la boucle de mémoire de l'histoire étant très courte, tout le monde oublie tout. Les gens ont toujours l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. Les journalistes faisaient semblant de découvrir quelque chose quand Fanguin, l'enfant prodige de Neuchâtel, venaient proposer une méthode miracle alors qu'en fait, il suffit de posséder un petit peu de culture populaire ou simplement de presse vintage. Tout ça, c'est de la presse vintage. J'aime parfois mélanger une lecture extrêmement contemporaine et une lecture vintage. Et on voit qu'en fait, les ressorts publicitaires et de vente sont toujours exactement les mêmes. C'est se faire plus d'amis. Guide de la fantatitude numéro 3. Comment se faire des amis ? S'enrichir plus vite. Winamax, gros scott, gros guin, gros respect. Par l'enrôlement de nouveaux initiés, rien n'a jamais changé. Comme je le dis souvent, l'expérience est un peigne pour les chauves. Et les gens dépourvus d'une intelligence minimum, en fait, l'expérience, ça ne leur sert à rien. Ils sont incapables de la concaténer et de la relire. C'est un petit peu comme si vous offriez à une intelligence moyenne la plus belle bibliothèque du monde. Vous le laissez 20 ans, vous revenez, il est toujours aussi con, en fait. Un homme plein détaillant. Je ne considère que ce n'est que du paraître. Une vitrine pour faire bonne image, alors que le but est tout autre. C'est vraiment que je ne l'ai pas du bien, parce que c'est important pour le régulier, et puis aussi, il n'y a pas de faire le vécu. Mais moi, je ne s'en fasse pas, il n'y a pas de goût. C'est une très bonne affaire pour moi. Moi, j'ai vécu dans un lieu où... Alors là, on semblerait, si j'ai bien compris, avoir entendu un off, un micro caché de la propriétaire à voix vaguement déformée. Je suis partagé. D'une part, c'est extrêmement inélégant d'enregistrer les gens à leur insu. D'autre part, mon empathie me pousse un peu à le comprendre. Il devait en avoir gros sur la patate. Et là, peut-être qu'effectivement, tout ça devrait pousser à le comprendre et à le pardonner un peu d'avoir fait des enregistrements à l'insu des gens. C'est quelque chose auquel je ne me suis jamais livré. J'espère d'ailleurs ne jamais me retrouver en conflit tel que je dois enregistrer des gens à leur insu. Je n'aime pas le principe. Mais néanmoins, ce qui est sorti de cet enregistrement est accablant pour la propriétaire et ne devrait même pas beaucoup vous surprendre ou me surprendre. On entend simplement quelqu'un appliquer une logique bourgeoise et mercantile à un projet dont le site Internet ne servait que de paravent de vertu. C'est triste, mais c'est le cas d'énormément d'initiatives privées, et notamment celles qui reposent sur les velléités d'émancipation des jeunes. J'étais chez une propriétaire qui avait des idéaux et qui n'étaient pas très correctes. Je me suis rendu compte que c'est une exploitation de ces bénévoles comme main d'œuvre gratuite. C'est que, apparemment, vous avez cinq heures, mais au final, vous travaillez tous les jours. Puisqu'on n'a pas envie d'être mal vus, donc on va juste faire comme tout le monde fait, voire parfois il y a une sorte de compétition de qui travaille le plus et les personnes qui travaillent un peu moins. Il y a une compétition de qui travaille le plus. Donc là, via Florian, on découvre qu'au-delà des contingences de cette communauté de jeunes homogènes en âge qui veulent se retrouver et fumer ensemble, derrière ça, on voit qu'en fait, il y a des permanences. Ce qui est ce que j'appelle depuis des années l'ataphisme. Les réflexes qui ont conduit à la survie de l'humanité, c'est-à-dire le dirigisme, l'inégalité, la force vitale, la capacité de travail et surtout la capacité à faire travailler les autres, ne tiennent jamais dans le placard très longtemps et vont toujours ressortir. Les décisions, c'est plus vu en petits groupes, en GB, c'est les groupes de base où on se réunit une fois par semaine pour prendre les décisions. Parce qu'en fait, les prendre en grands groupes, ça serait beaucoup fou. Donc là, ils ont une ébauche, un début d'ombre de réel qui plane sur eux, qui est l'aporie des décisions en grands groupes, c'est-à-dire l'indécision congénitale, un petit peu comme ce qu'on découvre à l'âge adulte en assemblée de copropriétaires. On se rend compte que quand on est plusieurs dizaines, finalement, rien n'avance jamais. Et donc derrière le postulat des égalités ressortent des inégalités, des gens qui en exploitent d'autres, des gens qui travaillent plus que d'autres. On l'a tous vécu en vacances, il suffit d'organiser. Moi, je le fais, j'aime le faire, mais c'est presque un plaisir sadomasochiste. Donc avant que je ne le refasse, il se passe toujours un an ou deux. J'aime organiser des vacances de groupe avec des gens triés sur le volet, même en les triant sur le volet. Il y en a toujours un qui arrive les mains vides, il y en a toujours un qui fait chier pour partager les... Un ou une, d'ailleurs, qui fait chier pour partager les coups. Il y en a toujours un ou une qu'il faut aller chercher partout parce qu'il n'a pas le permis. Bon, la vie en communauté égalitaire, c'est-à-dire nivelée horizontalement, avec mise en commun, donc collectivisation de toutes les ressources alimentaires, et de la bœuf, le tout chapoté par le haut patronage d'une bourgeoise qui, sous couvert de bienveillance et de servitude, vous met à son service. Tout ça d'un coup, c'est effectivement, pour quelqu'un d'intolérant à l'iode, s'enfiler trois douzaines d'huîtres, ça va faire vomir à la fin. Compétition de qui travaille... Ça n'a pas l'air très grave, ils ne sont pas mourants non plus. Les personnes qui travaillent un peu moins, elles sont mal vues. En tant que oufer, on aide au projet du propriétaire, et du coup, là, on faisait souvent des tâches qu'on trouvait parfois sans intérêt, et c'était usant chaque jour de faire des choses qu'on a l'impression qu'ils ne servent à rien. C'est marqué communauté sur le site, ni en réalité, on vit chez une petite monarque. Parce qu'ici, c'est votre commune. Ah ouais ? Ouais, ça a du mal à comprendre ça. C'est marrant, c'est en fait qu'elle dit que c'était pas vraiment chez toi ici. C'est pas vraiment chez moi, mais quand on doit décider entre toi et moi, c'est moi. Ça marche ? Parce que c'est chez moi. Elle impose son... Ben écoutez, ce que ça me surprend, non. Ça fait des décennies que toutes les enquêtes qualitatives intra-bureaux sur le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, en open space, montrent que les hommes et les femmes ont des problèmes avec le management féminin. Raison d'ailleurs principale pour laquelle s'exerce ce qu'on appelle le fameux plafond de verre, c'est-à-dire ce qui empêche les femmes d'être égalitairement représentées à un certain niveau de management exécutif. C'est pas tellement que les hommes leur verraient une infériorité immanente, c'est simplement que les hommes et les femmes, et particulièrement les femmes, ne supportent pas sur le long terme ou supportent beaucoup moins d'être encadrées par des femmes. Elles jugent leurs humeurs un petit peu inégales, leur prise de décision un petit peu arbitraire, leur éthique parfois à géométrie variable, et leur abus de pouvoir ou leur abus de position dominante encore plus immorale ou encore plus assénée comme ça, sans pudeur. J'ai envie de dire, avec un procédé un peu vil, qui est de l'enregistré à son insu, mais à la limite tant mieux. On a notre bon Bruno, là on va l'appeler Bruno, parce que Bruno c'est un prénom sympa. On a Bruno qui vous fait entendre ce que c'est que de l'abus de pouvoir féminin en position dominante via des jeunes en fragilité et en insécurité. Donc là on a encore une démonstration du contenu de mes séminaires. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai pas créé une communauté totalement ex nihilo pour pouvoir ensuite la faire échouer et vous démontrer le bienfait de mes séminaires. Mais là, si vous voulez comprendre ce qui est en train de se passer, il vous en faut deux. Il vous faut, au secours, mon chef est une femme, qui est un titre un peu provoquant comme d'habitude, mais c'est parce que je m'adresse à votre intelligence et je sais que vous saurez dépasser la provocation pour la plupart d'entre vous. Et là, pour la phrase à l'écran, je vous invite à télécharger avant l'arrivée de l'inflation également chez Mad Consulting. Encore une fois, je vous l'ai expliqué en publicité, j'essaie de vous protéger, mais enfin je ne tiendrai pas longtemps. Et d'ailleurs, après l'offre anniversaire, Stéphane ne tiendra plus. Augmentation des tarifs le 8 juin 2022. Profitez-en maintenant. Je vous invite à vite télécharger mon séminaire sur la négociation où j'explique une négo par de la réalisation et de la formulation de sa meilleure solution de rechange, ce qu'on appelle la MESOR, M-E-S-O-R-E, meilleure solution de rechange. Donc là, elle le verbalise clairement, quelles sont tes autres options et qu'est-ce que tu me proposes pour rester ici. Donc, c'est probablement une personne qui a fait une école de commerce ou qui a une mentalité comme ça turbo-capitaliste et qui l'enrobe, qui la greenwash de bienveillance afin de mettre les gens en servitude. Ça me rapproche d'énormément de réflexions sur les thématiques du développement personnel, sur les thématiques des retraites en forêt. On m'en a proposé tant. J'ai même failli une fois accepter par curiosité. Mais justement, avant de me livrer une retraite d'une semaine avec ces gens, j'ai toujours promis de vous le raconter, je ne l'ai pas encore fait. J'ai passé 48 heures en stage avec eux dans un stage de développement personnel à Nice un week-end. Bon, j'ai compris que je ne tiendrai jamais. Encore une fois, avant de commettre une folie, une folie étant quelque chose qui n'est pas revendable. C'est-à-dire que quelque chose qu'on peut vendre sans trop de pertes, ce n'est pas vraiment une folie. On peut appeler ça éventuellement un investissement à perte. Une folie, c'est quand vous ne pouvez pas en sortir sans y laisser la moitié de vous. C'est-à-dire un mariage, un enfant, ou rentrer dans une secte où vous n'en sortirez pas sans laisser une partie de votre état mental, sans finir sous somnifère. Donc ça, c'est une vraie folie. Ce n'est pas un achat impulsif, ce n'est pas la même chose. Eh bien, avant de rentrer dans une folie, on essaie d'en avoir un avant-goût. Et là, encore une fois, tout est une question d'absence d'avant-goût. Donc là, à un moment, c'est trop tard. C'est de la neuve langue, gérer un potager. On ne gère pas un potager, on travaille à un potager. Gérer, c'est une langue, la preuve que je pense qu'elle a fait une école de commerce. Il faudrait d'ailleurs, si vous avez le temps, moi, c'est décontextualisé, je n'ai pas enquêté sur cette personne. Il faudrait, si vous avez le temps et que vous avez cette mentalité un petit peu, aller voir de qui il s'agit, me sortir son profil. Et si vous avez raison, je le partagerai. Avant d'arriver à faire une soupe tomate, carotte, olive et arriver à ce qu'elle arrive dans votre estomac, il n'y a pas que de la gestion. Il y a du travail, de labourage, de plantage, d'arrosage, d'effeuillage, d'arrachage des mauvaises herbes. Et ça, c'est un travail réel qui fait mal au dos, qui fait mal aux mains. Parfois, il faut le faire, on n'a pas forcément envie ou on a autre chose de mieux. Et donc, l'idée de chapeauter ça sous un terme neutre de gestion témoigne encore de son arrière-plan mental. Ce sont deux mondes qui s'ignorent, qui ne peuvent se comprendre. Et la preuve en est qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on partage un espace commun, le même portail et les mêmes toilettes, qu'on est une communauté. Ces gens vivent en communauté, mais dans des arrière-plans mentaux totalement orthogonaux. Ah, elle est grossière en plus. Le pitch transformé de la voix, Hugo nous mettra le terme technique à l'écran quand on déforme la voix comme ça, je pense que c'est un bouton à tourner qui augmente le pitch. C'est-à-dire le rythme et donc la sensation de haute fréquence. Le pitch de la voix la rend particulièrement encore plus irascible et agaçant, on dirait de la craie sur un tableau. Mais même en l'imaginant dans son timbre, dans son médium, sa syntaxe est absolument insupportable. Je veux bien qu'une forme de verticalité se réinstaure toujours à terme et l'emporte sur l'horizontalité. Par contre, dans un projet comme ça, éco-égalitariste, bio-machin de gauche, ça va chauffer pour ton c***, ne devrait pas exister. Elle a joué de son pouvoir et m'a interdit le passage par la propriété pour créer un sentiment d'isolement face au reste du groupe. Donc je n'avais plus de temps, plus de liberté, je n'avais pas non plus d'espace personnel ni d'intimité. Alors les côtés compliqués, pas être chez soi vraiment. C'est-à-dire que j'étais censé être dans un espace qui était à moi et puis il y avait des gens qui rentraient chez moi, qui utilisaient ma douche, qui laissaient un sparadrap. Oui, ça on le sait bien puisque je ne comprends pas tellement leur surprise. Ils ont fait 80% du chemin vers la ZAD et la ZAD, leur némécis, leur antéchrist, c'est la propriété privée. Donc le fait de pouvoir rentrer et passer par le lieu des autres, ça me semble être dans leur ADN et le fait de ne pas le laisser dans l'état dans lequel tu l'as trouvé me semble également être dans leur ADN. Donc je suis surpris de ta surprise, Jeanne. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais elle a une tête à s'appeler Jeanne. Comment s'appelle Jeanne ? Marianne, voilà. Pour moi, un écolieu, ça serait un lieu de partage avec une espèce d'horizontalité où chacun participe au projet. Mais là, ce n'était clairement pas le cas. Il y avait vraiment, dans ce lieu-là, il y avait vraiment la propriétaire et qui utilisait toutes les personnes en dessous. Épuisé en fin de journée, ce n'est pas par l'activité que j'avais faite que j'étais épuisé. C'était par la relation qui était... Enfin, j'étais sans cesse, je me sentais sans cesse sous contrôle. Je lui ai dit d'ailleurs. Au fur et à mesure, la situation était de pire en pire et c'est une des techniques employées. Oui, alors, pour ne pas sembler taper de manière univoque et répétitive sur les communautés, sur la vie en groupe, etc. En fait, ce fonctionnement, en étendant un petit peu la logique, est un petit peu également celui que j'ai constaté chez des petits partis politiques, soi-disant dissidents et autofinancés. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as une pierre d'achoppement qui est le site internet, la gestion des membres, l'encaissement comptable des cotisations, l'affichage, l'allocation des salles, toute la logistique et également le prosélytisme sur lequel repose une communication de masse et réalisé par des gens bénévoles ou semi-bénévoles. Et tu as une ou deux personnes à la tête qui postulent que le parti leur appartient. C'est un moment, c'est le parti appartient-il à ceux qui font le travail et sans qui il ne serait rien ou le parti appartient-il à celui qui l'a créé et qui est garant de sa ligne éditoriale, de sa ligne politique et de sa stratégie de campagne. Dans les faits, c'est généralement l'option B qui est retenue, c'est-à-dire qu'au final, il y a toujours un conflit et des départs au cours duquel le créateur rappelle que c'est non discutable et que c'est lui et que ce n'est pas d'autre. Mais le résultat, c'est que peu importe qui a raison, c'est qu'en général, à partir de ce moment de fêlure, l'influence du parti ou du groupuscule ou de l'organisation est toujours décroissante. on est voué à arriver à un point de non-retour, d'antagonisme, d'orthogonalité et là, le problème, c'est que oui, on va combler les fêlures en recrutant d'autres personnes ou en ajustant les compteurs ou en comblant les départs ou en post-rationalisant les départs expliquant que si tout le monde part, c'est qu'en fait, tout le monde était des traîtres et des vauriens. Sauf que le résultat, c'est que le parti perd énormément en influence et comment on le mesure, comment on le sait, comment on le sent, c'est qu'en fait, ces initiatives, ces propositions ne sont même plus discutées, n'ont même plus d'écho. À la fin, il finit par se retweeter tout seul et c'est assez triste. L'enfer à une personne pour la faire partir. Tout le temps, il doit y avoir quelque chose, quelqu'un, tu la sens la beuh ou pas quand il parle ? qui est démonisé, non ? qui est la prochaine qui n'est pas... qui n'est pas... Il n'est pas bête, lui, c'est peut-être un des plus intelligents, en tout cas, c'est celui, c'est un de ceux qui met le moins de mots à formaliser les problèmes. Bon, après, il ne doit pas être très productif, ça, c'est un moment qu'il faut choisir. Le reportage est globalement pour quelque chose fait avec la bite et le couteau avec 3 francs 6 sous. Bien plus efficace, donc là, il dure... Moi, j'ai 6 minutes. Je crois que l'original, si je me souviens bien, durait une douzaine. Là, on parle de quelqu'un qui a vécu manifestement la désillusion ultime, c'est-à-dire que son dogme, son paradigme de vie égalitaire en collectivité a été brisé, menu, s'est brisé entre ses mains, il en a été exclu par une logique bourgeoise et par une capitaliste sans scrupule et il parvient en quelques minutes à réaliser avec 3 bouts de ficelle un reportage sourcé, argumenté, avec des témoignages, avec une narration extrêmement claire. Il parvient à nous faire partager sa peine sans pour autant nous tirer la larmichette et sans s'apitoyer. Bon, je suis désolé mais je n'ai rien pour ou contre ce garçon de la même façon que je n'ai rien pour ou contre les influenceuses à mollet disproportionné qui essaient de nous faire chialer. Je dis simplement qu'il y en a un qui est bien meilleur que les autres. Alors après, encore une fois, que les influenceuses me démentent en commençant à produire de la qualité et je serai le premier à le noter. Bon, malheureusement, ça fait 20 ans que j'attends, je n'ai pas encore vu. 8T, c'est déception. Il ne faut pas se fier uniquement sur Internet mais passer par le bouche-à-oreille. Quelle est la réputation du lieu parmi le voisinage ? Séjourner suffisamment longtemps pour s'imprégner de l'ambiance sur le long terme. Il ne faut pas trop se tâcher dès le début, toujours pouvoir dire stop un peu quand on quitte une personne toxique dans un couple. Au lieu où il y a des... Oui, oui. Bon, là, ça devient un petit peu l'homélie progressiste néo-féministe donc ça, on va laisser de côté, Bruno. Et on ne va pas entacher globalement les compliments que je t'ai... que je vais prononcer à ton égard que je trouve relativement mérités quand même. On va te pardonner. Joker. C'est un esprit de découverte. J'y suis allé avec des attentes. On ne sait jamais sur quoi on va tomber et mieux vaut y aller dans l'idée d'observer comment c'est et après voir si ça convient ou pas. On va pas en blanber. J'ai hésité à en parler de cette période difficile malgré que ça fasse plusieurs mois et on voit d'ailleurs que je ne suis pas encore totalement objectif car ça m'a affecté moralement. Voilà. C'est ce que j'avais pressenti. C'est la raison probablement pour laquelle il a eu besoin de lire un texte parce qu'en le parlant il avait peut-être peur de le revivre et en le revivant d'affecter une émotion qui n'était pas frelatée. Non, non. Très très bonne démarche. Encore une fois, quand vous, hashtag vidéoscopie, quand vous me signalerez des témoignages concluants de vie en communauté refusant les logiques clanniques, les logiques tribales, les logiques esclavagistes, les logiques de monétisation de la pitié et de la repentance, eh bien, je le partagerai et je m'engage à en dire du bien s'il le mérite. Là, en l'occurrence, malheureusement, ces projets ne font que révéler la naïveté de ceux qui s'y adonnent et je le déploie. Le chantage et du harcèlement, j'étais en surménage, je n'avais plus d'autres activités, je ne sortais plus, je n'avais plus goût à rien, j'étais obnubilé par ce jardin. Le mieux, c'est de s'en aller, de dire au revoir. Mais il y a aussi une part de responsabilité envers les prochains. Comme le travail, le roclier, l'écolibri, toutes ces plateformes qui proposent une différente façon de la vie. Ils ne peuvent pas réagir sur ces types de places. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, si ça ne vous intéresse pas, désabonnez-vous. Vous êtes libre à tout moment. Et je rappelle que je vais maintenant illustrer à l'écran, autour de ma bobine, d'autres vidéoscopies d'exemples de vie en collectivité, un peu plus urbains, un peu moins ruraux, qui, malheureusement, ont donné lieu un petit peu à des sketchs. C'est-à-dire que la réalité pastiche presque le projet idéologique. et vous quitter dans l'attente d'un premier exemple où ça se passerait bien. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada